bonjour bonjour on se retrouve pour les astros du mois de décembre avec nos amis les lions bienvenue à vous que vous soyez en signe solaire en signe lunaire ou en ascendant vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous concernant votre domaine sentimental voilà on est on aborde ici le domaine sentimental donc prenez les messages qui vous concernent les messages qui résonnent tout de suite en vous si vraiment vous ne le sentez pas c'est que le message n'est pas pour vous donc voilà vous pouvez toujours aller voir votre signe lunaire ou l'ascendant si il est différent parce que ça ne peut pas correspondre à tous les lions du monde vous avez aussi mes coordonnées ici quelque part pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le souhaitez voilà pour plus de détails sur le côté sentimental dans les mois qui arrive voilà allez on démarre j'ai gardé les énergies du tarot pour pour le domaine sentimental alors on a le chevalier de dp et le fou pour moi ici il ya des événements imprévus des choses qui arrivent des choses qui qui peut-être sont soudaines et qui vous peut-être qui peuvent vous stresser qui peuvent faire prendre conscience de certaines choses et de devoirs qui vous font passer à l'action d'accord qui vous qui vous donne cette impulsion de partir et avec la carte du fou c'est confirmé parce que le fou ici lui il a il a envie de démarrer de nouvelles aventures donc il prend son baluchon il s'en va il n'a pas peur il se lance dans une nouvelle il est plein d'optimisme il est plein dans il est dans le dans d'en recommencer quelque chose de nouveau il y a une notion un petit peu aussi d'impulsivité de de témérité parce qu'il est jeune parce que ben il a confiance aussi la confiance la confiance en lui la confiance en l'univers on voit cette femme qui qui se jette de dos dans l'eau voilà sans regarder parce qu'elle a confiance elle a même un cristal on dirait que c'est c'est presque une améthyste en fait j'ai pas vu mais effectivement elle peut elle peut passer par des états un peu il ya une notion peut-être de devoir se calmer aussi peut-être ici parce qu'il y a il ya une notion de l'impulsivité de témérité derrière d'impatience aussi peut-être un peu et donc ici cet événement peut-être ben on verra ce que ça donne un dentirage mais ça peut être une annonce ça peut être une vérité qui vous est dévoilée ça peut être quelque chose qui vous stresse d'accord et qui va vous faire changer quelque chose ça peut être quelque chose que vous apprenez sur votre partenaire quelque chose que vous apprenez sur vous aussi un qui vous fasse changer d'avis vous fasse partir tout quitter enfin voilà donc on va voir un petit peu ce que ça ce que ça donne alors avec le grand oracle de l'amour voir ce qui se passe un petit peu pour vous les lions pour ce mois de décembre alors qu'est ce qui se passe pour vous les lions ici il ya un renouveau il ya un regain il ya peut-être que certains d'entre vous ont passé un moment plutôt difficile alors en couple ou pas mais en tout cas c'était un petit peu le calme plat dans la vie sentimentale et on sent peut-être qu'en décembre il ya des possibilités pour avoir une nouvelle histoire d'amour avoir un coup de coup de boost dans son dans son couple et ce genre de choses donc de sortir un petit peu cet état un peu d'attente où il se passait pas grand chose finalement oui il ya un regain sur un engagement donc il peut y avoir effectivement un nouveau démarrage une nouvelle aventure un nouvel engagement dans une nouvelle dans une nouvelle rencontre mais il peut y avoir aussi un engagement supplémentaire dans une relation déjà existante donc adaptez le à ce que vous voyez on gère on gère sa solitude pour ceux qui sont célibataires on gère sa solitude même ceux qui sont en couple peuvent se sentir un peu seul peuvent avoir traversé cette période un petit peu où ils se sentaient seul d'accord et on va vers une nouvelle rencontre on va gérer cette crise de solitude de cet état mental on sentait isolé on sentait enfermé et ça va nous permettre d'aller vers un nouvel engagement de nouvelles rencontres aller à la rencontre de son autre s'il existe déjà d'accord et de sortir de cette solitude on part à l'aventure voilà peut-être parce qu'on a pris conscience justement de de ce pourquoi on sentait seul il ya peut-être ça aussi des vérités qui vont ressortir ressurgir ou un événement qui va peut-être nous permettre de plus nous sentir seul aussi bon et encore le regain qui sort avec la confiance pour moi ici il ya une reprise de confiance une reprise de confiance en vous vous allez mieux vous allez mieux du côté sentimental vous on reprend un peu du poil de la bête comme on dit 1 pour un lieu en plus ces circonstances on on reprend possession de son rocher là d'accord moi je fais toujours le parallèle avec le royaume parce que j'adore ce dessin animé mais c'est ça c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu simba qui revient sur la terre des lions quoi d'accord il est parti et puis la terre des lions était bien bien sèche bien il n'y a plus grand chose et le fait qu'il revienne qui reprenne confiance up ira il replace tout son optimisme sur son rocher et toute sa force sa puissance et il repart il repart il repart la conquête de son territoire bon donc on est un peu on est un peu là dedans ici un aller j'ai bougé un peu la caméra parce que les cartes sont plus grandes ici on parle alors on parle de sensualité la carte centrale c'est la sensualité c'est le prend soin de soi c'est le bien-être c'est c'est l'envie de plaire c'est être bien dans sa peau c'est voilà c'est aller aller charmer un peu les autres c'est un peu ça on retrouve un équilibre d'accord on retrouve un équilibre par rapport à ça par rapport à soi même même si ça reste fragile on sent qu'on peut ici de nouveau avoir envie de s'engager c'est fragile encore un c'est quand même quelque chose qui qui donne qui doit peut-être encore trouver l'équilibre ou avoir un peu de travail dessus mais en tout cas on sent que on a envie de s'engager on a envie d'être plus léger on a envie de lâcher pris sur des situations peut-être difficiles et de s'engager à nouveau alors soit dans une nouvelle relation ça soit dans une dans se réengager encore à nouveau dans un couple déjà existant en tout cas alors on peut ici avoir un équilibre à faire entre ça peut être quelque chose de matériel qui impacte le côté coeur vous voyez ça peut être un événement parce que le chevalier ici de d'épée nous dit que il y a quelque chose de de d'imprévu qui arrive et qui va vous obliger à partir qui va vous obliger à faire un choix et ici effectivement il y a peut-être quelque chose dans le concret dans le matériel qui vous oblige à partir qui vous oblige à à effectuer un choix mais en même temps ça va vous emmener vers de nouvelles de nouveaux engagements de nouveaux projets il ya un équilibre peut-être à trouver pour certains sur le domaine financier voilà équilibrer vos 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 finances peut-être justement par rapport à un nouvel engagement que vous prenez par rapport à un nouveau départ donc c'est comme si je sais pas ça peut être pour certains vous avez envie de mettre des projets en route avec votre autre des projets de vacances des projets de nouveaux départs de déménagement vous voulez faire construire une maison ici il ya un besoin d'équilibrer votre budget par rapport à ça d'accord d'être peut-être plus souple ici voilà enfin je sais pas datez lui à ce que vous vivez au niveau financier au niveau matériel en tout cas on retrouve cette envie ici dans le mois de décembre de concrétiser de nouveaux projets et de prendre un nouveau départ alors que ce soit un nouveau départ vers une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire ou même en couple vous pouvez avoir quitté quelque chose pour aller vers un autre un autre ou une autre mais en tout cas ici on retrouve l'équilibré on lâche prise sur des situations qui ne nous conviennent plus on lâche prise peut-être sur sur le concret pour ce point on lâche prise sur son mental pour s'axer sur son coeur ça peut être ça aussi ou alors on peut lâcher prise aussi sur des problèmes matériels pour nous permettre de nous engager à nouveau ça peut être ça aussi il ya beaucoup plus de légèreté dans ce mois de décembre il ya aussi peut-être le fait de de la conjoncture actuelle qui fait que on a envie ici de retrouver un équilibre et bon apparemment alors où je fais cette vidéo on sait déjà que le 15 décembre il va se passer des choses peut-être des réouvertures voilà de deux frontières on va dire ça donc du coup ça ça peut peut-être permettre pour certains de partir un peu plus loin de s'engager à nouveau voilà d'être un peu plus léger quand même ça peut ça peut impacter en tout cas le tirage l'équilibre en tout cas est quand même fragile donc attention faites bien attention faites attention à vos finances pendant ce mois de ce mois de décembre il ya un besoin d'équilibrer son budget ici par rapport aux projets que vous allez mettre en place certains d'entre vous que ce soit des projets de déménagement des projets de vacances des projets matériels peu importe mais il ya besoin quand même d'équilibrer d'équilibrer un peu le matériel les finances alors je met des cartes sur cet avion là haut pour voir vers quoi vous partez oui pour moi ici vous vous quittez vous quittez cet état qui vous qui vous maintenez dans la solitude et c'est peut-être dû à d'anciennes trahisons c'est comme si vous aviez décidé ici de lâcher de lâcher prise sur sur des trahisons sur des anciennes expériences sur ce qui vous minait un peu le moral pour pouvoir vous engager à nouveau pour pouvoir faire de nouveaux projets et aller vous engager dans une nouvelle relation ou ou dans la relation existante ici il ya vraiment un départ par rapport à ça vous quittez cette situation où vous pensez qu'à ça vous lâchez un peu le mental pour moi vous lâchez un peu le mental on va le nouveau projet les projets vers quoi ça vous emmène qu'elle sorte de projet peut-être ouais c'est ça c'est que les projets que vous voulez mettre en place ici ça vous permet de retrouver confiance en vous vous avez vous sortez un petit peu de retrouver votre force vous vous libérez de quelque chose alors l'emprise ça peut être n'importe quoi mais on peut se libérer de problèmes financiers on peut rééquilibrer ses projets par rapport aux finances et du coup on sort un petit peu la tête de l'eau ça peut être ça aussi en tout cas il ya une belle reprise de confiance en vous et et la force qui est retrouvée ici d'accord on sort un petit peu pour moi on sort du labyrinthe on soit un petit peu de de situations complexes voilà allez on va prendre quelques messages de l'oracle des anges de l'amour pour voir quels sont les messages pour vous pour le domaine sentimentale ou pour votre relation pour voir ça apprenez à vous connaître alors moi j'entends ici apprenez à vous connaître vous apprenez à vous connaître vous apprenez à à parler à l'autre aussi à vous révéler à révéler des choses plus profondes voilà des choses qui sont au fond de vous pour pouvoir aller vers de nouveaux projets de nouvelles rencontres pour vous stabilisez à votre vie émotionnelle et sentimentale il ya une notion de prendre son temps aussi un de prendre son temps de pour connaître l'autre pour vous connaître vous pour pouvoir avancer n'ayez pas peur d'aimer préparer votre coeur à donner et à recevoir plus la plus grande énergie qui soit donc effectivement c'est si ça passe par là d'accord de ne plus avoir peur de plus avoir peur d'avancer plus avoir peur de s'engager plus avoir peur de concrétiser des choses ensemble gardez l'esprit ouvert bon peut-être que certains d'entre vous effectivement ont besoin de de rester à l'écoute de rester à l'écoute d'eux-mêmes d'avoir l'esprit ouvert sur les nouvelles opportunités qui arrivent sur les changements rapportés dans leur vie c'est un dernier quart on parle de séparation peut-être que certains d'entre vous sont alors ça peut être des messages qui n'ont rien à voir avec le tirage d'avant mais il ya une notion de devoir se séparer quand même de quelque chose ici donc peut-être on rejoint quand même un peu le tirage dans le sens où on doit lâcher des sentiments un peu négatifs des anciennes trahisons des trahisons de son partenaire ou de sa partenaire des trahisons passées ou récentes il ya besoin de se séparer tout ça parce que c'est ça qui vous empêche ici d'aimer c'est ça qui vous fait qui vous qui vous provoque vos peurs en fait il ya besoin de se séparer donc sans pas sans parler de de se séparer de son compagnon ou de sa compagne bon après tout est possible j'ai aussi cette cette ce message de dire séparez vous un petit peu pour séparez vous de ce qui ne va pas pour de vos peurs séparez vous de vos peurs pour justement réapprendre à aimer et à vous à plonger dans cette dans la vie sentimentale quelle que soit votre vie sentimentale que soyons couple ou célibataire ou ou séparé ou voilà seul le temps le dira donc laisser faire le temps tout à l'heure je crois oui c'est dans le tirage général on a vu que avec le temps la patience on arrivait à débloquer des situations et à gérer les contrariétés qui pouvaient arriver donc ici on est un petit peu dans cet état d'esprit tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie à travers la tourmente une bénédiction va se révéler très bientôt laissez faire le temps n'essayez pas de toujours contrôler lâcher contrôle soyez dans la légèreté dans le lâcher prise pour pouvoir peut-être gérer la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui il a dépassé mettez un peu de passion tu es doté de mais de magnétisme et de séduction ce moment profite voilà mettez un peu de passion dans votre vie mettez un peu de légèreté que vous soyez seul ou pas ou en couple mettez un peu de légèreté dans votre vie dans votre vie relationnelle ça va vous permettre de reprendre confiance en vous d'apprendre à vous connaître et puis et puis de nouveau de dépasser cette peur que vous avez de vous de vous livrer à la vie sentimentale voilà les liens c'est terminé pour cette vidéo merci de m'avoir écouté n'hésitez pas comme d'habitude à liker j'espère vous êtes retrouvé mettre un commentaire et puis partager si vous pensez ça peut être utile si vous venez de me rejoindre cette vidéo merci à vous bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en dessous pour avoir une future vidéo voilà bon il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de décembre passer de bonnes fêtes de fin d'année prenez soin de vous surtout et restez positif et je vous dis à très bientôt au revoir